Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Notamment les allocations touristiques, celle d'Al-Hajj et les Algériens se félicitent de cette mesure, également bénéfique pour réduire l'informel. La stratégie est prospective sur les produits agricoles entre disponibilité et exportation, l'orientation du président de la République saluée par les spécialistes. La commission nationale de régularisation du foncier agricole installée aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, ses missions et priorités fixées pour clore le dossier en 2025. Situation en Syrie, le conseil de sécurité se réunit ce soir à la demande de la Russie, des discussions à huis clos au lendemain du départ de Bachar el-Assad. A Reza, la situation jugée extrêmement grave, elle perdure, une trentaine de martyrs depuis ce matin, l'ONU prévient des conséquences désastreuses du froid et de la famine. La question saharoui en débat au Parlement européen, une conférence qui fait suite à la décision de la Cour européenne de justice sur l'exploitation des richesses saharouis. Et puis en cinéma, le colloque international sur le cinéma, la mémoire, ouvert aujourd'hui de nombreux cinéastes, sont présents à l'hommage rendu à Rachid Boucherab. En sport, championnat du monde de natation à Budapest, deux Algériens en lice demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmedji Tebboune, est arrivé ce soir en Mauritanie, accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par son homologue, le président mauritanien, Mohamed Waddelshir El Razwani. Le chef de l'État qui participera à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité qu'abritera la capitale mauritanienne, s'est entretenu avec son homologue mauritanien au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott. Une information sur laquelle on aura bien évidemment à revenir dans nos prochains rendez-vous d'actualité. Mais retour à présent sur les principales mesures et instructions du président de la République, en conseil des ministres réunis hier, à commencer par cette décision d'augmenter les allocations touristiques et celles de l'hajj, décision saluée par les Algériens. Elle a un impact sur le marché informel, estiment les spécialistes Amais Asmaïl. C'est une très bonne chose qui va nous permettre de voyager plus à l'aise, plus d'avantages, plus de moyens. C'est donc le constat relevé aujourd'hui auprès des citoyens de la capitale. Désormais, les adultes bénéficieront d'une allocation touristique de 750 euros par an, les mineurs de 300 euros, et l'allocation pour le hajj sera portée à 1000 dollars. Une mesure socio-économique d'envergure que les experts estiment capables de réduire les transactions informelles. Idil Sassi, expert de la régulation financière et bancaire. On parle un petit peu de la volonté des autorités publiques d'assécher le marché informel en captant les bourses qui ne sont pas censées se tourner vers le marché informel. Donc en présentant une certaine flexibilité sur ce droit de change, les autorités vont capter les personnes qui sont concernées en premier lieu par le tourisme. Ils vont dorénavant faire appel à un guichet officiel. Un engagement du président de la République qui se concrétise aujourd'hui. Une décision qui reflète la volonté politique de l'État et qui répand aux doléances lentement exprimées par les citoyens. Pour le secteur agricole, des instructions du président Thébonne ont été données pour dégager une vision claire et prospective et assurer la disponibilité des produits agricoles sur le marché national. Aller également vers l'exportation. Certains produits algériens sont en excédent et sont prisés sur le marché international. Le directeur de l'Institut national de recherche en agronomie, Ali Farhani, en parle à l'été à la dune. Les orientations ont vu de développer l'exportation, notamment en ce qui concerne les dates des huiles d'olive, qui sont des segments très très importants et sur lesquels nous avons de la marge sur laquelle nous pouvons travailler. Dans toutes ces questions de sécurité alimentaire, il y a bien évidemment la question de l'eau. La question de l'eau, il faudra développer des variétés adaptées qui consomment moins d'eau et ça c'est le rôle de l'amélioration génétique et le rôle de la recherche, c'est ce que nous faisons. Il y a la perspective d'exploiter toutes les ressources hydriques non conventionnelles. Le secteur agricole justement pour lequel le dossier du foncier sera clou en 2025, comme a instruit d'ailleurs le président de la République. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Youssef Sharfa, a installé la commission nationale et donné des orientations. Quel rôle ? Quelle mission pour la commission ? Wahid Tifiani est le directeur du foncier et de la mise en valeur du ministère de l'Agriculture. Il répond également à Ebdi Al-Adoun. Cette commission sera chargée de l'assainissement du foncier agricole d'une manière générale, notamment concernant l'APFA et aussi concernant tout ce qui s'agit de la concession. Aujourd'hui, c'était une réunion pour donner des orientations et insister sur l'application des instructions du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture. C'est l'installation officielle de cette commission, là où on a un représentant de chaque secteur qui va, bien sûr, premièrement, nous aider à travailler sur une approche globale pour trouver des solutions à tous les problèmes concernant le foncier agricole et aussi pour suivre, mais pas de mise en œuvre, des recommandations. Et probablement à la fin, on va sortir avec une instruction interministérielle pour l'exécution de toutes les solutions pour dégler le problème du foncier agricole définitivement avant la fin de 2025. Dans l'actualité, les services de sécurité algériens ont récemment déjoué un complot des services de renseignement français pour déstabiliser l'Algérie. Pour ce faire, un jeune Algérien issu de l'immigration a été ciblé pour l'enrôler et ainsi accomplir des activités hostiles au pays. Mohamed Amin a témoigné. Je sais bien, c'est un homme. Un cô limbs qui sont un homme mais l'haut Classic qui était naturell, c'est un souvenir où il faut souligner. Tu hi es dans un racing bus, j'étais à l'Un Всеur, j'ai commencé par l'Université. J'ai임 se Promoire, je suis de l'Ambrosie pour princesse. Ça نے appartient des chuy investigations mondiales au sommet des Filles, j'ai finalement joué, j'ai refait des cheminées au bacal. J'ai genuисс toi sur mesquittins tout pour les effectively Sektes. J'ai dit, je suis un film qui s'am своеign外, Dad, on ne lâint même pas. J'ai Harté aux Valiens qui sont aussi d'un dykeurs numérique. Un extrait d'une émission spéciale Diffusé sur la télévision nationale que vous pouvez suivre dans son intégralité ce soir, dès 20h, sur les ondes de la chaîne 3. Lutte contre la corruption, la Haute Autorité de Transparence et de Prévention a accompli en deux ans de nombreuses réalisations, dont l'élaboration et le lancement de la stratégie nationale de transparence. Senima Moussirati, sa présidente, a dans son allocution aujourd'hui, à l'ouverture d'une journée d'information, a mis l'accent sur le bilan réalisé, notamment pour la bonne gouvernance. La déclaration de patrimoine est un pilier essentiel pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Elle impose aux responsables publics de soumettre des déclarations précises et complètes concernant leurs biens. Cette obligation à la fois constitutionnelle et légale a concerné 39 400 personnes en 2023. De plus, le processus de déclaration de patrimoine chez les élus locaux a connu une hausse significative de plus de 79% en 2023, comparé à 2022 où il était de 14,95%. S'agissant des fonctions supérieures de l'État, le taux de déclaration a dépassé les 91% des 14 827 postes supérieurs concernés par la déclaration de patrimoine. Au chapitre coopération, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a reçu aujourd'hui un appel de son homologue koweïtien, Abdallah Ali Yahya, un appel qui a traité notamment de l'état de coopération entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères qui a également reçu un appel téléphonique de son homologue soudané, Ali Youssef, en discussion les développements dans ce pays, les derniers, et le rôle de l'Algérie en tant que membre arabe du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la sécurité, la stabilité, mais aussi la souveraineté et l'unité territoriale du Soudan. Au Conseil de sécurité, justement, cette réunion attendue ce soir sur la situation et les derniers développements en Syrie, après le départ de Bashar al-Assad d'une réunion à Wiklou et à la demande de la Russie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l'avenir de la Syrie est une question que les Syriens doivent déterminer eux-mêmes. Il a appelé la communauté internationale à aider ce dernier à réussir une transition politique inclusive et globale. Et comme en de telles situations, l'antité sioniste a décidé d'occuper une partie du Golan syrien. La Jordanie l'a d'ailleurs condamnée ce soir. Netanyahou ne compte pas en rester là. L'analyste politique Gilbert Ashkar en parle à la Béaslimanie. Israël saisit l'occasion donc pour avancer ses pions encore plus sur le Golan. Et en même temps, on a vu Israël bombarder le dépôt d'armes de l'armée syrienne, y compris dans la capitale. C'est une situation chaotique qui s'installe en Syrie. Elle ne s'est jamais su gêner pour intervenir où il veut. Il n'a aucun respect pour une quelconque souveraineté de n'importe quel état dans les alentours. Le Golan a été annexé au début des années 80 par Begin. Donald Trump, quand il était président officiellement, a valisé cette annexion du côté américain. Toujours dans la région, Arrasa précisément, les génocides sionistes se poursuivent. Une trentaine de martyrs. Depuis ce matin, le cauchemar continue. Elie Selerini Du nord au sud, les attaques sionistes sont incessantes sur Arrasa. Le bilan des morts et des blessés ne fait qu'augmenter. Au milieu d'une ville totalement détruite, des milliers de victimes sont toujours coincées sous les décombres. Les équipes d'ambulances et de défense civile ont du mal à les atteindre en raison des attaques continues. Affamés, près d'un million de déplacés razaouis sont à présent confrontés à un hiver extrêmement froid selon l'ONU, sans perspective de répit ou de cesser le feu. Bien au contraire, le ministre sioniste Smotrich a plaidé aujourd'hui pour une prise de contrôle totale de Raza et sa colonisation. Alexandre Aoun, analyste politique. Pour Israël, Gaza, c'est une affaire interne. Ce n'est pas une affaire régionale comme pouvait être le dossier libanais ou le dossier du Hezbollah. Je crains le pire par rapport à Gaza. Je crains qu'on aille plus vers une occupation, que les otages, Netanyahou s'en sert comme prétexte. Mais on l'a bien vu avec les documents qui ont été totalement falsifiés par un de ses conseillers. Il se sert tout simplement des otages pour essayer de créer le trouble. Donc on le voit bien, Netanyahou n'est pas du tout dans une démarche de cesser le feu. On verra si Trump est dans cette logique de plus aucune guerre au Moyen-Orient. Une situation extrêmement dangereuse, même pour les blessés. Le directeur de l'hôpital Kamal Adouane, dans le nord de la bande de Raza, a affirmé que la vie de plus de 100 patients était en danger du fait de coupures d'électricité. Le Parlement européen abrite aujourd'hui une conférence internationale de juristes sur la question de Sahraoui. Elle est organisée par l'Association des juristes pour le Sahra occidental en coopération avec des députés européens et la représentation du Front Polis-Orient en Europe. Outre la situation des droits de l'homme, les violations par l'occupation marocaine, la question des ressources naturelles est en centre après l'arrêt de la Cour de justice européenne. Pierre Galland est président de la Coordination européenne pour le soutien avec le peuple sahraoui. Il est contacté par Rabbi Assylmani. Mettre en avant le droit international, l'arrêt de la Cour européenne de justice qui a précisé qu'elle était contre le fait que l'Europe puisse considérer que le Sahra occidental serait une continuation du Maroc. Aujourd'hui, les juristes internationaux sont ensemble. Mais c'est pour essayer de voir dans quelle mesure, justement, à partir de ces arrêts, à partir de cette situation, il y a moyen d'interpeller la Commission avec des parlementaires européens pour l'obliger à accepter ce qui s'est passé à Luxembourg, pour l'obliger à revoir sa stratégie de partenariat avec le Maroc et pour l'obliger également de traiter avec les représentants du peuple sahraoui le Front Polisario lorsqu'il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahra occidental. Parlons à présent de cinéma, mais aussi de mémoire, une fenêtre sur le passé, une vision pour l'avenir. Le ministre de la Culture a donné le lait aujourd'hui au Forum international sur la question et la thématique. De nombreux cinéastes et professionnels du 7e Mar parlent de tout cela, le lien entre le cinéma et la mémoire et sa promotion à l'hommage a été rendu au réalisateur Arashid Boucher, à l'Apsalim Raimi. Cinéastes, chercheurs et spécialistes du cinéma se sont réunis pour le Forum international du cinéma et de la mémoire qui s'est ouvert avec la projection de plusieurs documentaires et une série d'hommages rendus à plusieurs figures du cinéma algérien, à l'image du réalisateur Arashid Boucher, dont les films sont emprunts de mémoire, où la touche algérienne est toujours mise en avant. Je suis très content de recevoir un hommage ici en Algérie, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et en plus je le prends comme un hommage pour la suite de ma carrière. Vous faites des films toujours en printemps de la mémoire, parlez-moi de cette mémoire qui vous anime, qui vous essaye de transmettre. À travers mes parents qui ont donc été impliqués dans l'histoire de la révolution algérienne, donc c'est à travers eux que j'ai ressenti tous ces moments de leur engagement. J'ai toujours eu envie d'avoir un peu cette algérianité dans mes films, même quand je fais des films en langue anglaise, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où j'ai emmené avec moi Shafia Boudra, qui est venu tourner à Chicago. Donc à chaque fois que je peux intégrer un élément lié à l'Algérie, je le fais tout le temps et je réfléchis tout le temps à ce que ça existe dans mes films. Le Forum international du cinéma et la mémoire a débuté avec plusieurs communications sur le 7e art. Il se poursuivra jusqu'à mercredi. De l'hôtel au raciste et l'imbraimi algérien 3. Après l'actualité culturelle, l'actualité sportive, avec vous Rostami Halachif, bonsoir. Bonsoir. Une page avec les championnats du monde de natation Petit Bassin, cela se passe à Budapest. L'Algérie participe avec deux athlètes. Oui, les nageurs algériens Amal Mlehé Watsioud représentant la natation algérienne au 17e championnat du monde Petit Bassin, soit de 25 mètres qui auront lieu à partir de demain et ce jusqu'au 15 décembre à Budapest en Hongrie. La nageuse algérienne Amal Mlehé sera engagée mardi demain dans la 3e série du 50 mètres Papillon avant d'entamer. Samedi, la 6e série du 50 mètres Nage Libre, une spécialité de prédilection pour l'Algérienne qui détient le record national. De son côté, Djawet Sioud sera alignée dans la 3e série du 200 mètres 4 nages à l'occasion de la première journée qui aura lieu demain mardi avant de se lancer dans le 200 mètres Brasse vendredi, puis le 400 mètres 4 nages samedi. Sur les objectifs de nos athlètes dans ces championnats du monde, on écoute le directeur technique national de la fédération algérienne de natation, Rida Zemmoui. C'est un championnat qui est venu juste après les Jeux Olympiques, donc même pour le niveau mondial, il y aura des options déjà au niveau international. Pour nous, on devrait partir avec 4 nageurs. Sahnoun, il a décliné le championnat parce qu'il ne s'est pas bien préparé. Pour Arjun, il est blessé, il s'est opéré dernièrement. Donc on participe avec 2 nageurs, Djawet Sioud avec un minima A, il a fait, et Amal Mleh qui a fait un minima B. Nos objectifs, c'est de progresser dans le ranking international, peut-être, pourquoi pas, parmi les 16 meilleurs nageurs du mondial, de ce championnat du monde. Et pourquoi pas des records, parce que dernièrement, Amal a battu un record, même Djawet. Donc c'est de faire d'autres records nationaux, pourquoi pas des records d'Afrique. De nombreux nageurs et nageuses auront l'occasion de marquer ces mondiaux de Budapest de leur empreinte, notamment les récents championnes olympiques, la canadienne Summer McIntosh et l'américaine Kate Douglas, ou encore le hongrois Ubercoach chez les messieurs. Grand absent de ce championnat du monde, c'est le multiple champion olympique, Léon Marchand. Merci à l'Ostom pour ces informations sportives. Avant de passer à la page sport, sachez que les routes nationales 30 et 33 ont neigé ce matin, sont rouvertes désormais à la circulation, a annoncé la gendarmerie nationale. La route qui se situe notamment sur les hauteurs de Bouillolat, Isiouzou, impactée par les chutes de neige de la nuit dernière. Et de ce matin, la météo complète, c'est dans un instant avec Kalima Benour, une édition réalisée par Cédale et Tobel. Et Kalam au streaming vidéo, Mariem à la régie, Marad à la console technique.